Vous constatez que la Côte d'Ivoire est bien en place. L'ensemble des Ivoiriens votent en dehors de quelques endroits où il y a eu des destructions, des obstructions. Mais en général, sur l'ensemble du pays, il y a un vote massif et c'est ça qui est important. Donc nous veillerons à ce que le scrutin se déroule dans les meilleures conditions possibles toute la journée et que le dépouillement également ne puisse souffrir d'aucune obstruction. La sécurité à 100% n'existe pas. Quand vous avez 10 000 bureaux de vote, vous en mettez 3 agents par bureau de vote, ça fait 30 000. Et devant des populations qui sont manipulées, qui arrivent souvent à 50 ou à 100, nous avons insisté auprès de nos hommes pour que la gestion de ces foules-là se fasse avec la retenue. Nous avons insisté pour la gestion démocratique des foules parce qu'on a bien compris l'enjeu. Il s'agissait de nous provoquer pour avoir des bilans de morts, ça et là, pour entacher le scrutin. Mais vous voyez qu'il n'y en a rien. La sécurité a tenu, elle a été ferme, mais elle n'a pas débordé du tout. Et le scrutin, je vous assure, j'ai vu les images, j'ai vu le compte-rendu sur l'ensemble du territoire, se passe normalement en dehors de quelques points qui sont malheureusement localisés et qui sont les fiefs des opposants. Ça veut dire que fondamentalement, c'est suscité. Ils cassent des bus, ça, ce n'est pas le pouvoir. Ils détruisent des billes de tronc d'arbre qui mènent sur les routes. Ils agressent les forces de l'ordre, ils brûlent des gendarmeries. Mais nous sommes dans la retenue. Dans d'autres pays, vous savez ce qui se passe. Parce que nous savons qu'en fait, ils n'ont pas d'argument, ils n'ont pas de bilan. Ce qu'ils veulent, c'est vraiment la provocation. Et à travers la provocation, avoir un bilan à exploiter. Nous sommes très heureux de la bonne tenue de nos hommes.